Ouais, super. Ils m'ont lâchée. Parfait. Je m'appelle Manon Noyye, j'ai 26 ans et du coup je suis professeure d'EPS au collège Germaine-Tillon à Livry. Ce qu'on fait en EPS par rapport aux Jeux Olympiques, c'est du coup on fait des questions-réponses en lien avec l'histoire des Jeux, en lien avec comment ça s'est développé au fil des années, par exemple avec les femmes, par exemple avec le handicap, avec aussi maintenant le marathon pour tous et le marathon aussi pour des gens qui sont amateurs. On fait aussi des sensibilisations au handicap dans des projets AS, donc du coup les élèves ont l'occasion de jouer du basket-fauteuil, ils ont fait de l'escalade à la veugle, ils ont fait du sessi-foot, on a eu l'intervention d'un athlète de haut niveau dans l'établissement. C'est hyper cool d'accueillir les Jeux pour nous parce que forcément les élèves vont être plus acteurs forcément au niveau de ces Jeux. Ils découvrent au fur et à mesure des années différentes choses, ils découvrent leur handicap mais surtout ils vont pouvoir venir dans des lieux emblématiques comme par exemple j'aimerais les emmener au Roland-Garros ou au Stade de France, découvrir aussi des lieux emblématiques qui vont être liés au JO dans peu de temps maintenant. Et la plupart sont en cinquième, donc forcément là ce sera des troisièmes dans deux ans, donc on espère pouvoir les emmener derrière sur de l'organisation, du bénévolat, on ne sait pas au jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada